Alors qu'on est dans les derniers instants de cette séance, voilà on va passer la fin de ce warm-up en compagnie de notre ami Stéphane Bossard. On va jeter un coup d'œil également au classement, on n'a pas eu l'occasion de le faire mais on va maintenant s'intéresser au classement de ce championnat de France avec la catégorie CN qui est celle que vous avez sous les yeux. Voici donc le classement provisoire de cette première compétition de la soirée, alors évidemment l'attribution des points est la même pour l'ensemble des pilotes, 40 points pour la victoire, 35 pour le second, 30, 26, 23, 20, 18, 16, 15, 14 et ainsi de suite et on redescend évidemment tout au long du classement. Et c'est donc Jérôme Chevasson qui s'était imposé lors de la première course qui avait eu lieu très très tard lors du premier meeting. David Delassalle est second, troisième place pour Pierre Closset qui est pour l'instant troisième de ce warm-up. Emmanuel Grossin, quatrième devant Thierry Daven, Hugo Falkenbourg, Thomas Fantou, Xavier Evrard et enfin ce top 10 est complété par Guillaume Fauconpré et Stéphane Gallu. Voilà, les derniers pilotes terminent leur tour ici dans ce warm-up, premier warm-up de la soirée. On rappelle évidemment que selon la période de la journée, la course variera, c'est-à-dire que par exemple nous sommes à 9h du matin pour cette première épreuve, la deuxième aura lieu à 11h, la troisième à 13h puis ensuite 15h et 17h, ce qui va forcément changer la donne, la température de la piste et les ombres, ce qui peut peut-être évidemment désavantager certains, mais bon, comme il n'y a pas de classement global dans cette Coupe de France, et bien évidemment par catégorie, cela ne pose évidemment pas de problème. Voilà, nous sommes désormais sur la partie la plus intéressante, la mise en grille va débuter maintenant. Ils ont 30 secondes pour venir rejoindre leur emplacement sur cette grille de départ et ensuite on pourra commencer le tour de formation avec au programme, et bien le classement, la grille de départ de cette première course de la soirée. Voilà, retour sur les images, 10 secondes avant le début du tour de formation et attention, il nous manque un pilote sur la deuxième ligne, c'est Hugo Falkenburg qui n'est pas là, voilà, il vient de nous rejoindre, les 21 acteurs sont pour l'instant sur la grille. Voilà, départ du tour de formation, début donc du tour de formation. Je rappelle que si vous n'entendez pas bien le son, on peut toujours augmenter ou diminuer le son des machines pour vous offrir évidemment un confort des plus totales. Allez, la grille de départ de cette première course de la soirée avec dans cette catégorie CN, la pole position pour Thomas Gallu aux côtés de David L'Espèce, troisième place pour Adrien Chastan, à ses côtés Hugo Falkenburg, cinquième place pour Stéphane Bossard, Jérôme Chevasson est sixième devant Emmanuel Grossin, Thierry Daven, huitième devant David Delassalle qui doit se reprendre dans cette première course s'il veut conserver son joli classement. Dixième place pour Thomas Fontou, on notera juste derrière la onzième place de Pierre Closset, Morgan Chartier est douzième, Emeric Pierretti est treizième devant Stéphane Gallu, Olivier Mardoc est quinzième devant Alexandre Bottella, Freddy Hell est dix-septième devant Pierre-Julien Lauton, un nouveau venu, Yannick Cousseau, dix-neuvième devant Loïc Kampropst, et enfin la dernière phase de cette course, de cette grille pardon, avec Guillaume Fontoncret, Erwann Hubert, Frédéric Téchet et enfin Jean-Claude Joly, l'un des vétérans de la FFSA qui participe à cette Coupe de France. Voilà donc pour la grille, on va prendre un instant pour revenir donc sur ce qui se passe au direct avec la fin du tour de formation, sur la gauche je rappelle le classement, si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue pour cette Coupe de France des circuits virtuels FFSA, les pilotes reviennent se positionner actuellement sur la grille de ce circuit de Poarnos, nous sommes sur Air Factor 2 évidemment, même si les graphismes sont parfois à discuter, et on va pouvoir assister dans quelques instants au départ de la première course de la soirée, nous sommes dans les temps, c'est formidable, on a perdu je pense personne, voilà la fin du peloton qui vient se positionner, attention à l'extinction des feux, ça va très vite partir avec C'est Norma équipé d'un moteur 2 litres on le rappelle, on commence très très fort avec C'est Barquette, attention on essaie de se replacer convenablement sur la grille, c'est un petit peu compliqué, et le départ sera donné maintenant dans 5 secondes avec Thomas Gallu en pole position de cette première course, Extinction des feux, c'est parti, on roule à Poarnos avec un bon envol du Polman, derrière ça parvient correctement à bien se placer le passage dans le premier S, pas de drapeau jaune pour le moment, et derrière ça risque de toucher un petit peu, ah oui un tête à queue, une voiture en tête à queue, c'est Emmanuel Grossin qui s'est retrouvé dehors, à l'extérieur du premier virage, et il est je crois accompagné par, eh oui, Frédéric Téchet qui est sorti également, Thomas Gallu est donc le leader, mais derrière ça barre avec Adrien Chastan, troisième pour le moment, allez Adrien Chastan qui doit pouvoir peut-être trouver l'ouverture, alors évidemment ce circuit de Poarnos c'est très compliqué, parce qu'il offre beaucoup d'opportunités de trajectoire et donc de dépassement, la preuve à l'image avec Adrien Chastan qui s'empare de la deuxième position, on est à la barbe de David L'Espèce relégué pour l'instant au troisième rang, nous sommes toujours sous le commandement de Thomas Gallu, attention derrière ça risque de se chamailler, on a un drapeau jaune, et oui pour cause, puisque c'est Emmanuel Grossin qui se retrouve une seconde fois en dehors de la piste, et le premier tour est couvert par le leader Thomas Gallu, mais Adrien Chastan est très très proche, deux secteurs sous drapeau jaune, attention, ah oui c'est énormément sorti dans le troisième secteur, effectivement le départ de c'est Norma qui est relevé sur le chat, elle part très très fort ces protos, un launch control absolument incroyable, avec Adrien Chastan donc deuxième de cette course ici à Poarnos, attention, les pneus sont encore à mettre en température, ça risque d'être compliqué, pourquoi pas dans quelques instants attaquer, mais pour le moment je pense qu'on va d'abord s'instaurer dans un rythme de course, je rappelle qu'il y a 15 minutes de compétition, ce n'est pas une compétition à tour mais bien à durée, il y aura encore 4 courses après celle-ci, on a le premier abandon en la personne de Yannick Couzeau qui s'est retiré, 3 pilotes sont au boxe, on a donc Loïc Kornpropst, Emmanuel Grossin et Frédéric Téchet qui sont actuellement dans la pitlane, retournons avec David L'Espèce 3ème, il y avait le temps d'un instant une opportunité, et Emmanuel Grossin s'est retiré, 2ème abandon, et bien il ne nous reste plus que 20 voitures en piste, et 18 dans le tour du leader, et c'est extrêmement chaud en tête de course, Adrien Chastan 2ème donc derrière Thomas Gallu, je rappelle que Thomas et Stéphane Gallu sont père et fils, deux générations qui roulent en même temps, ce soir on salue nos amis également du Real Championship, et des TX3 Drivers qui arriveront un peu plus tard dans la soirée, ainsi que le team Alliance Compétition, pas mal de structures de simracing qui viennent, attention devant, on a peut-être Stéphane Bossard qui va prendre l'avantage, allez on retourne en caméra embarquée avec Thierry Davène, prêt à opportuniste peut-être, voir l'une ou l'autre position gagner, attention devant parce que ça bouge aussi, et là on a une double attaque avec ici Pierre Closset, ça ne passe pas, allez retour sur Thierry Davène, là on est à 2 de front, ça risque d'être chaud dans le S, allez le tir bouchon qui passe sans problème, et Thierry Davène peut en profiter peut-être, pour s'emparer de la 5ème position, drapeau jaune dans le 2ème secteur, qui est sorti, je n'ai pas vu, attention la pression, David Espèce 3ème, attention je pense qu'on a une voiture en dehors de la piste, c'est Loïc Kampropst qui est sorti, Loïc Kampropst qui est dehors, nouveau tour couvert, le 3ème pour les leaders, et ça chauffe, ça chauffe derrière, retour avec Thomas Gallu, 2ème, puisqu'Adrien Chastan est en tête maintenant, alors évidemment si ça grésille, vous nous envoyez Navré, vous avez un problème de son, écoutez on va essayer de corriger cela, alors que ça attaque, voilà, normalement le grésillement doit être légèrement corrigé, j'espère que mon son n'est pas trop bas désormais, allez l'attaque, peut-être pour Adrien Chastan sur Thomas Gallu, mais c'est peut-être David Espèce qui finalement va tirer les marrons du feu, la bagarre en tête, Adrien Chastan qui est comme on dit méga chaud sur le chat, record du tour pour l'instant en 1'08, attention on est avec Olivier Mardoc, 10ème également à la bagarre, avec Thomas Fantou, Emric Pierretti et David Delassalle, l'attaque à l'intérieur d'Olivier Mardoc, ça ne passe pas, la bagarre reste très intense, je pense même pour les accès sites, alors attention parce que devant aussi, l'écart est de moins d'une seconde, mais on a un peu d'air désormais, oh et on a perdu je pense, oui Adrien Chastan qui se retrouve 3ème, il y a sans doute eu un souci pour Adrien, qui est très lent peut-être, une erreur, une faute, on ne l'a pas vu à l'image, on est désormais plus que 17 pilotes en piste, avec Pierre-Julien Lothon dans les box, allez vous allez retrouver un son de type qualitatif, on va dire ça comme ça, on va voir s'il y a un pilote qui est arrêté, Guillaume Fauconpré est au ralenti, sans doute un souci, la lutte pour la 4ème place qui est pour l'instant, très intense, le contact peut-être, Thierry Daven qui n'hésite pas à mettre le coup de, on ne va pas dire de pare-chocs, mais le coup de fond plat sur ses normas, attention parce que derrière c'est aussi très très chaud, avec Evry Pieretti qui doit résister, attention à ne pas se toucher là, la piste n'est pas large, Thomas Fantou à la bagarre, Olivier Mardoc toujours, peut-être en tant qu'opportuniste, pour prendre une place, une voiture est sortie, et c'est Hugo Falkenburg qui est allé à la faute, dommage, ça résiste pour Adrien Chastan, mais pour combien de temps ? Et le passage dans ce tir bouchon, 3 dixièmes entre les leaders, Thomas Gallu, rattrapé par David L'Espèce, dans cette première course qui vient d'atteindre à l'instant, quasiment les 50% de son temps alloué, il reste 7 minutes 45 dans les 15 minutes normalement, prévue à cette compétition, alors dans les box, évidemment il y a des voitures arrêtées, ça ressort pour Alexandre Bottella, Stéphane Gallu est un peu plus loin, et Juan Hubert à la lutte avec Pierre Closset, est-ce que Pierre peut remonter après, sans doute un petit souci, il est 12e, le pilote de la Norma Rose, numéro 25, Guillaume Falkenburg toujours arrêté au box, ça sort large pour certains, ça a bougé aussi devant, avec Thierry Daven qui s'est emparé de la 3ème place d'Adrien Chastan, il retourne avec Stéphane Gossard qui peut peut-être lui aussi prendre l'avantage, sur Adrien, en tout cas il se fait très menaçant, un peu devant, entre Gallu et L'Espèce, il s'est remonté à une demi-seconde, drapeau jaune dans le 2ème secteur, est-ce que c'est un pilote de tête qui a eu un souci ? Ah c'est Jean-Claude Joli qui est parti à la faute dans le 2ème partiel, et on a une autre voiture qui est arrêtée, Alexandre Bottella sur le bord de la piste, drapeau jaune, ou alors que devant on est allé au contact là-bas dans le fond de l'image, et oui attention Alexandre Bottella, la voiture semble arrêtée, plus de moteur sur cette Norma pour le moment, oh et on a un moteur qui est en train d'exploser, Stéphane Gossard ! Stéphane Gossard qui est en train de... se retirer, moteur explosé sur la Norma, le pilote du Blue Sky Racing stoppé, drapeau jaune également dans ce secteur, attention ! Et c'est l'abandon évidemment ! Attention parce qu'Alexandre Bottella il doit se retirer si la voiture ne peut pas continuer, Stéphane Gossard s'est donc retiré, Alexandre Bottella également, retour sous drapeau vert, ici à 5 minutes 45 de l'arrivée, nous sommes à bord de la Norma de David L'Espèce, deuxième dans cette épreuve, et je rappelle qu'ils ont quasiment eh bien 10 secondes d'avance sur Thierry Davène, retardé par Adrien Chastan qui est très très lent depuis le début de l'épreuve, il a pourtant réussi une très très belle qualification Adrien, mais malheureusement cela n'a pas suffi, Thierry Davène donc à 9 secondes, ensuite c'est très très chaud puisqu'il est à 2 dixièmes entre eux, voilà David Delassalle et Adrien Chastan, Adrien qui va se faire je pense déborder, à l'extérieur, ils sont côte à côte, vous ne le voyez pas sur la droite, allez, retour avec David Delassalle qui tente de croiser les trajectoires, c'est chaud, David Delassalle qui se porte à la hauteur de son concurrent direct, ça passe sans trop de difficultés même d'ailleurs, attention derrière parce que c'est encore la foire d'empoigne dans le reste du pot de l'automne avec Thomas Fontou 7ème, très très chaud aussi, retour en tête, Thomas Gallu qui mène, mais ça se rapproche pour David L'Espèce, il lui reste 4 minutes 25 pour trouver la solution et s'apposer dans cette première course de la soirée, ah peut-être ici, la porte est ouverte par Thomas Gallu, est-ce que Gallu peut résister ? David L'Espèce à l'extérieur, il se touche, ça va très très vite là, on est en 4ème à quasiment 160-170, David L'Espèce qui aura mené, mais ce fut de courte durée, derrière nous avons un drapeau jaune dans le 2ème secteur, c'était je crois de nouveau Jean-Claude Jolie qui était à la faute, la bagarre en tête est assez intense, oh et le contact, et une voiture sur le flanc, c'est Thomas Fontou qui paie le prix fort, d'une erreur, attention on est large aussi pour Erwin Hubert, qui sort au moment où on était en caméra embarquée avec, le pilote 12ème, attention, allez ça peut repartir par contre, voilà Thomas Fontou, la voiture est plantée, elle ne bougera plus, drapeau jaune dans 2 secteurs, il y a une voiture qui est sortie aussi dans le 1er gauche, ça n'arrête plus, est-ce que David L'Espèce va enfin s'emparer de la tête ? il recommence, réédite la manœuvre de tout à l'heure, ouais ces deux-là ne se lâchent pas, oh et il y a un moteur pour David Delassalle également, mais qu'est-ce qu'il se passe, tous les blocs qui cassent sur cette Norma, la fiabilité n'est pas au rendez-vous, même pour un sprint de 15 minutes, les pilotes en demandent peut-être trop, et là ça ne semble plus cette transmission qu'un moteur, David Delassalle arrêté, il laisse la 4ème place à Emmerich Pierretti, mais combien de voitures vont arriver au terme de cette course, ils étaient 21 au départ, on n'est plus que 13 peut-être maintenant, ils ne sont plus que 11 dans le tour du leader, on est peut-être 14, et bien et bien et bien Hugo, Falkenburg ici également à la bagarre, avec Pierre Closset qui remonte au classement bien entendu, 3 dixièmes entre les leaders, ça s'est expliqué de manière virile, mais quel passe d'arme, mais en tout cas on aura eu du bruit mécanique, et ça n'augure que du bon pour la suite, ah et Thomas Gallu qui est sorti, Thomas Gallu qui est sorti, que s'est-il passé, Thomas Gallu n'est plus en tête, c'est David L'Espèce qui va mener cette course maintenant, avec une belle avance, on a raté malheureusement ce qui s'est passé, on tourne en 1-10 pour les leaders, bon ici on a une belle brochette avec ces trois-là, Stéphane Gallu 9e, alors que Thomas lui est devant, deuxième, David L'Espèce va l'emporter, dernier tour pour le leader, 55 secondes au chrono officiel, mais un souci aura donc retardé Thomas Gallu, 4e place pour Evric Pierretti, un autre moteur, non, ah ça commence à fumer, ça me semblait, ouais ouais c'est pas un blocage de roue, c'est bien un moteur pour Olivier Mardoc, va-t-il tenir le dernier tour ce bloc ? Derrière on a Adrien Chastan, Hugo Falkenburg et Pierre Closset qui vont se faire un plaisir de récupérer une éventuelle 5e place, on va surveiller tout ça, allez avec David L'Espèce dans son dernier tour de course, sur ce circuit de Poirnos avec la victoire face à Thomas Gallu, Olivier Mardoc ça risque d'être juste, mais ça va tenir je pense, dernier secteur pour le leader, David L'Espèce qui va s'imposer ici pour cette première course ici à Poirnos, dernier virage, et la victoire pour le pilote du team Blue Sky Racing, alors que l'on attendait de passer la ligne, Thomas Gallu 2e, 3e place pour Thierry Davin, du team FRC Roussel 3D, 4e place pour Emric Pieretti, est-ce qu'Olivier Mardoc va tenir avec son moteur en grosse difficulté ? Et finalement Emric Pieretti terminera donc devant Olivier Mardoc, voilà qui même s'il casse maintenant aurait eu assez de vitesse, Hugo Falkenburg 6e de cette première épreuve, 7e place pour Adrien Chastan, Erwann Huber 8e n'est pas encore arrivé, David L'Espèce vainqueur donc de cette première course, et bien les moteurs sont fragiles, nous dit Logan Joyeux sur le chat, l'un des pilotes que vous allez retrouver en piste dans quelques minutes, et effectivement c'est le moins que l'on puisse dire, et bien voilà, fin de cette première course avec pas mal de bris mécanique, c'est assez déplorable, mais bon c'est ça aussi la mécanique, on va marquer une pause dans cette soirée, pour retrouver et bien notre ami Paul Men, on va retrouver, vainqueur pardon, on va retrouver notre ami David L'Espèce qui doit normalement nous rejoindre, bonsoir David, est-ce que tu m'entends ? Oui Maxou, je t'entends. Voilà donc la première victoire pour toi ce soir, comment ça s'est passé ? Parce qu'à un moment donné on t'a vu en bagarre avec Thomas, et d'un coup tu t'es retrouvé, alors on n'était pas sur toi à l'image, on t'a retrouvé avec 15-20 secondes d'avance, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin peut-être pas autant, mais en tout cas un gros écart, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes allé au contact, il a fait une erreur ? Non, non, il a fait une erreur en fait, sur le droit en montée, il y a une petite bosse qui est un petit peu mal placée, et qui passe pas forcément très bien avec la norma, suivant où tu mets les roues, et je pense qu'il a dû passer dessus à ce moment-là. Voilà, tout simplement, donc du coup il a fait un petit coup de raquette, il est allé dans l'herbe, et moi j'ai pu passer. Alors on va tout simplement demander également au chat si vous avez une petite question pour David éventuellement, vainqueur de cette première course avec la norma. Une course qui aura été, alors on découvre le circuit de Pornos également, puisque ce n'est pas un circuit très répandu. Qu'est-ce que tu penses ? Je trouve que personnellement, esthétiquement ce n'est peut-être pas le plus beau, mais en tout cas techniquement, comment on gère ces dénivelés, parce que c'est quand même un sacré toboggan, c'est une sacrée montagne russe. C'est quoi la particularité de ce circuit pour toi, avec ce dénivelé ? La particularité justement, c'est de pouvoir gérer les phases de réaccélération et de freinage sur les hauts des côtes, et puis il y a aussi pas mal de virages en dévers, notamment le premier double droite après la chicane, qui n'est pas évident à prendre. Alors avec la norma, ça se passe bien, parce que c'est une auto qui a énormément de grippe, on a l'impression de pouvoir aller toujours plus loin. Avec les autres voitures, ce n'est pas forcément le cas, donc c'est un petit peu plus délicat avec les autres autos, mais c'est des parties qui sont vraiment très techniques et qu'il faut appréhender relativement prudemment. Oui, prudemment, mais on a vu que par contre au départ, ça partait très fort. Ça on ne peut pas se mentir, le départ de la norma est absolument somptueux. On a pu apprécier aussi les caméras embarquées et le son du moteur, puisque ça a été retravaillé, on ne va pas se mentir. Donc voilà, une division qui était un petit peu, peut-être un peu moins exploitée lors du premier meeting, mais qui ici était en tout cas très agréable à suivre. Et on te remercie en tout cas pour cette première victoire et cette course, ça a été de belles bagarres. La question du chat évidemment, qui est posée par Kikor61, pourquoi ces moteurs sont-ils si fragiles ? C'est une bonne question, j'en sais rien. Parce que c'est vrai qu'on a vu quand même 3-4 pilotes finir, on a vu Olivier Mardoc également finir sur la fin avec un moteur qui lâchait un peu de fumée, on pensait au barbecue, mais il y a beau faire 29 degrés, mais ce n'est quand même pas recommandé. Est-ce que c'est spécifique peut-être au dénivelé, la compression, l'huile ? Je ne sais pas si c'est géré à ce point-là. Je ne sais pas si c'est géré, non, je pense que le moteur de la normale est peut-être un petit peu fragile d'origine, parce qu'à la base, c'est une auto R-Factor 1 qui est prévue pour faire de la course de côte, donc qui est prévue pour rouler sur une ou deux minutes à fond grand max. Donc il y a peut-être encore quelques petites choses à ajuster, quelques petites choses à ajuster peut-être, mais je pense que ce sera réglé de toute façon pour la prochaine manche. Très bien, c'est ce que certains souhaitent, parce que tout le monde ne l'a pas cassé, mais c'était un beau spectacle et ça a rajouté aussi une inconnue technique à cette première course. Merci à toi David pour ces quelques mots, on va laisser nos spectateurs souffler quelques minutes, on marque une petite pause et on se retrouve avec la Clio Cup qui va suivre le groupe A. Merci à toi David, on te laisse retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada